Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24h en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% Régional. Et qu'est-ce qu'on fait le vendredi ? On vous donne les programmes. Célia, c'est à voir, à faire. Ça sera à suivre avec, ne le manquez pas, Bête de son. C'est formidable. À ne pas manquer également, puisqu'on a bien envie de se détendre aussi dans ce monde de brut. Ce soir, un nouvel épisode de Hop la Triomphe. Et dans l'actualité, nous recevrons Agnès Lédigue, écrivain Prolix, auteur du roman Se le dire enfin. Et de livres jeunesse Mazette aime bien jouer. Mazette est très sensible. Ça sera le sommaire de cette émission avec une semaine dans le Grand Est. Pour terminer, avant cela, c'est l'actualité. Camille Roland. Bonsoir à toutes et à tous dans l'actualité de ce vendredi 21 février. Dans quelques heures, le premier réacteur de Fessenheim va être stoppé. Un arrêt qui amorce la fermeture de la doyenne des centrales nucléaires de France après 42 ans d'exploitation. Nez qui coule et gorge qui gratte, l'Alsace est un alerte rouge pour les allergies. Nous ferons le point avec Atmo Grand Est. Et puis, donner la parole aux citoyens des quartiers à l'approche des élections municipales, c'est tout l'enjeu des World Café où habitants et têtes de liste peuvent échanger. Début de la fin du feuilleton Fessenheim. Alors que l'arrêt du premier réacteur devait avoir lieu à 2h30 cette nuit, l'opération devrait être retardée. Des agents de la centrale nucléaire ont affirmé qu'ils ne procéderaient pas à la baisse de charge prévue en début de soirée, étape nécessaire à l'arrêt du réacteur. La fermeture programmée de Fessenheim, une décision qui s'inscrit dans le cadre du projet du gouvernement de réduire la part du nucléaire de 75% à 50% d'ici 2035. Le second réacteur devrait cesser son activité le 30 juin prochain. Le démantèlement du site pourra alors commencer, mais il devrait durer jusqu'en 2040. Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, et Emmanuel Wargon, secrétaire d'Etat, se sont rendus ce matin à Colmar. Pour parler de l'avenir de la centrale et de la reconversion du territoire de Fessenheim, on écoute la secrétaire d'Etat. L'intégralité des salariés retrouveront un emploi au sein d'EDF. La suppression des postes sera progressive et s'étalera dans le temps. Le chantier du démantèlement mobilisera des salariés sur le site pendant les 20 prochaines années. Par ailleurs, une cellule de reclassement a été mise en place pour les sous-traitants et a déjà accompagné plus de 160 personnes pour un projet de reconversion. Enfin, un audit et un plan d'action sont engagés en faveur des commerçants et des fournisseurs de Fessenheim. Signé en février 2019, un contrat de territoire doit préparer l'avenir économique de Fessenheim. Au programme, 700 millions d'euros d'investissements publics et privés pour développer les énergies renouvelables et l'aménagement d'une zone d'activité éco-rena. La ministre de la Transition écologique a également annoncé la nomination d'un commissaire à la reconversion du territoire de Fessenheim. Il sera en charge de l'animation sur le terrain aux côtés des acteurs locaux, des collectivités, le conseil régional, le conseil départemental, de l'ensemble des actions de reconversion. Par ailleurs, nous avons décidé de créer un comité interministériel dédié au suivi de la reconversion économique du territoire de Fessenheim, qui se réunira d'ici fin mars. Nous avons également annoncé la mise en place d'une offre spécifique dédiée de Business France pour valoriser les atouts du territoire et attirer des investisseurs étrangers. Et puis, nous avons également réaffirmé la volonté de l'État de créer à Fessenheim un centre d'excellence du démantèlement nucléaire, s'appuyant sur un technocentre pour le recyclage des matériaux métalliques. Du côté du village de Fessenheim, l'heure est à l'inquiétude et à la solidarité. En soutien aux salariés et aux habitants, l'éclairage public sera éteint cette nuit et des rassemblements sont organisés ce soir et samedi après-midi. L'avenir est toujours incertain pour les salariés. Le slogan « Je suis Fessenheim » circule en ce moment sur les réseaux sociaux pour rappeler leur opposition à la fermeture de la centrale. Marine Ziss. Le soleil illumine les façades des maisons de Fessenheim ce matin. Pourtant, les teints des habitants de la commune et alentour ne sont pas tous rayonnants. On se pose tous la question, qu'est-ce qui va devenir avec l'électricité ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va avoir de plus en plus de coupures ? Est-ce qu'à un moment ou à un autre, il y a des semaines ou des jours ou peut-être des mois où on n'aura plus d'électricité ? Comment ils vont trouver une solution pour nous fournir de l'énergie ? Tout le monde parle de la fermeture, mais personne ne dit qu'on a trouvé une alternative, ça va être remplacé par ça ou par ça. Donc personne n'est au courant de rien là-dessus et tout le monde s'inquiète. C'est normal, même sur Mulhouse, tout le monde en parle. Pas obligatoirement sur Fessenheim. Ça touche pas mal, oui. Pour nous, ça ne fera pas grand-chose. Nous, on a notre emploi, mais je pense que pour ceux qui partiront, on va avoir du mal. Ça va faire du mal, oui, à Fessenheim, ça c'est sûr. Les commerçants aussi s'inquiètent. Eliane Schwein gère cet établissement depuis plus de 20 ans avec son mari. Ça fait 22 ans qu'on travaille avec la centrale, avec ses allées et ses venues. Donc ça veut dire les personnels en déplacement, ce personnel sur place. On a grandi avec eux, on a vécu avec eux. Donc on a construit un hôtel de huit chambres justement par rapport à ce personnel en déplacement. Et donc pour nous, voilà, il y a plusieurs points d'interrogation pour les mois et les semaines à venir parce qu'on est dans l'inconnu. Nous, nous sommes une entreprise qu'on doit faire vivre au quotidien avec ou sans la centrale. Il faut quand même qu'on fasse tourner notre maison. Et c'est là que c'est compliqué. Devant la centrale, certains salariés ont accroché des banderoles pour montrer leur colère, mais aussi leur incompréhension face à la situation. La mise à l'arrêt anticipée des deux tranches de Fessenheim va conduire à la réduction des effectifs. On va se retrouver dans environ cinq ans avec seulement 10% des effectifs de ce qu'on a actuellement en exploitation. Avec tout l'impact également que ça peut avoir sur les emplois induits. Rappelons-le quand même, les emplois induits à Fessenheim aujourd'hui, c'est entre 3 000 et 4 000 personnes. Il n'y a pas les moyens, il n'y a pas le remplacement pour maintenir tous les emplois à Fessenheim, comme d'ailleurs s'est engagé le président de la République. L'horizon pourrait s'éclaircir si les politiques arrivaient à se mettre d'accord sur le fameux technocentre. Si les politiques, ils pouvaient aussi se mettre d'accord sur les différents moyens d'optimiser le site de Fessenheim. Le réacteur numéro 1 de la centrale de Fessenheim devrait s'arrêter vers 2h du matin, dans la nuit de vendredi à samedi, alors que certains employés annoncent ne pas vouloir appliquer les procédures de mise à l'arrêt. Crise d'urticaire, oeil qui pique, nez qui coule, vous avez peut-être déjà été victime de ces désagréments saisonniers. Depuis quelques semaines, les pollens sont de retour en Alsace. Aujourd'hui, le dernier bulletin d'information d'Atmo Grand Est est sorti avec une carte d'observation des pollens qui vire au rouge. Plus d'explications avec Fanny Kuntz. Du soleil, des températures clémentes, et voilà que les pollens pointent le bout de leur nez. Et avec eux, tout un lot d'allergies. La faute à qui ? Au Noistier et Auln, deux essences d'arbres en pleine période de pollinisation. Spécialisé dans la mesure de la qualité de l'air, Atmo Grand Est observe aussi le développement des pollens. Tu vois, il y a des grains de pollen qui s'échappent. Donc ça, c'est un jeune Noistier, il n'y en a pas trop. On imagine un Noistier beaucoup plus vaste, beaucoup plus gros, serait couvert de pollen. Sur le site du nouvel hôpital civil de Strasbourg et du centre hospitalier de Mulhouse, la quantité de pollen dans l'air est mesurée grâce à des capteurs. L'air passe à travers ce capteur. Le pollen va venir se déposer sur des bandes. Et ces bandes vont être analysées par des personnes et on va compter les pollens. La semaine dernière, on a eu un gros pic, un gros lâcher de pollen dans l'air, par l'essence, donc l'arbre, l'aulne. On avait un chiffre qui était de 3953 grains de pollen par mètre cube. Un indice 5, très élevé. Donc les personnes allergiques à l'aulne doivent prendre leur disposition par rapport à ça. Chaque semaine, un bulletin d'information répertorie les mesures régionales de prolifération des pollens. Des mesures qui peuvent être réalisées par des bénévoles dans le cadre du réseau pollinaire. L'objectif de Pollinaire, c'est d'informer la population. En fait, cette information, elle se fait via une carte interactive. Donc on a une carte du Grand Est où on a toutes les observations de toutes les sentinelles du Grand Est. Et donc cette carte est actualisée en temps réel et interactive. Ça nous permet effectivement, en cliquant sur un des profils, de savoir quelle plante a été observée, la date d'observation et l'état de pollinisation. Est-ce que c'est un début, milieu ou fin de pollinisation ? Le dernier bulletin d'information des pollens classe l'Alsace en zone rouge. Et cela au moins jusqu'à mardi avec le retour des pluies. Si l'aulne est encore au niveau 5, la période de pollinisation du noisetier se termine doucement. Puis ce sera au tour du saule et du boulot de lâcher leur pollen dans l'air. À moins de trois semaines des élections municipales 2020, nous poursuivons notre présentation des candidats. Et dans la série des prétendants à la mairie de Strasbourg, nous sommes allés à la rencontre de Chantal Cutajard. L'adjointe au maire en charge de la démocratie locale porte la liste des citoyens engagés à Nabritz. Chantal Cutajard, 61 ans, numéro 1 de la liste citoyens engagés. Actuelle adjointe au maire de Strasbourg en charge de la démocratie locale. Elle va mener une liste qui, comme son nom l'indique, regroupe des citoyens hors de tout parti politique. Voici son projet pour Strasbourg. Strasbourg doit devenir une ville réellement démocratique. La première mesure que je mettrai en place, c'est la chambre de la participation citoyenne. Cette chambre de la participation citoyenne sera le lieu de la création des consensus. Cette chambre de la participation citoyenne sera également déclinée dans chacun des quartiers. Ce sera le lieu où les élus, y compris les élus de l'opposition, les citoyens et les agents de la collectivité décideront de ce qu'il y a de mieux à faire pour Strasbourg. Le mouvement des citoyens engagés s'est lancé au mois de décembre. Avec une conviction, seule la mobilisation citoyenne peut permettre d'avancer, de révolutionner la politique. Avec pour mon clé la résilience et la co-construction, les citoyens engagés misent sur leur différence et la diversité de leur profil. La difficulté des politiques classiques, on va dire, c'est d'être ancrée dans des appareils dont l'unique volonté, l'unique finalité finalement, est de conquérir le pouvoir et puis de le conserver. Nous sommes très très loin de cette démarche. Ce sont des femmes et des hommes qui sont engagés dans la vie de tous les jours, dans le secteur associatif, dans le secteur professionnel. Ce sont des compétences qui sont agrégées et qui partagent une même vision. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la seule manière d'arriver à se mettre au service du bien commun, c'est-à-dire de ne pas avoir besoin de la politique pour vivre. Prochaine étape, la présentation du programme détaillé et l'ordre de la liste. Municipale toujours, après le Neuhof, Königshofen, la Robertsau, Montagne Verte ou encore Esplanade, la tournée des World Café se termine à Haute-Pierre. Les centres socioculturels strasbourgeois ont organisé ces tables rondes dans lesquelles habitants et têtes de liste se rencontrent. Le but, donner la parole aux citoyens des quartiers. Reportage, Cécile Motts. Après les cours de danse, les ateliers et les spectacles, le centre socioculturel Le Galet à Haute-Pierre organisait une toute autre rencontre, un World Café. Ici, le temps de parole est donné aux citoyens et face à eux, les candidats aux élections municipales de la capitale alsacienne. Des rencontres à l'initiative des centres socioculturels strasbourgeois. Clairement, on n'a pas, nous, en tant que centre socioculturel, à nous positionner vers telle ou telle liste. On est apolitique dans notre démarche. Mais les chiffres de l'abstention sont quand même assez frappants. Et je pense que par des moments comme ça, on peut favoriser finalement le retour des habitants dans les bureaux de vote. Et j'espère que ce sera le cas d'ici quelques semaines. L'un des enjeux ici, c'était quand même de mobiliser des habitants qui soient jeunes, les 18-30 ans. Et on a pas mal travaillé pour ça. Et ça a fonctionné. Environ 200 personnes se sont réunies hier soir avec beaucoup d'attentes et de questionnements. J'espère qu'il y aura un petit peu plus d'attention par rapport aux habitants de Haute-Pierre parce qu'il y a une double condamnation par rapport aux deux familles et par rapport au quartier où on habite. Donc ça fait qu'à un moment donné, on est abandonné par tout le monde. Haute-Pierre, c'est un quartier où il y a de la ressource. Il y a une vitalité énorme. Il y a une jeunesse impressionnante. Il y a beaucoup de choses à faire. J'espère vraiment que les représentants politiques prennent la mesure des capacités et à développer vraiment une vraie politique sociale, jeunesse et l'emploi. Les règles du jeu de la soirée sont claires. Les habitants ont 15 minutes pour s'exprimer sur une thématique tirée au sort. Les candidats écoutent et s'ils souhaitent répondre, c'est une minute top chrono. Une fois le temps écoulé, les têtes de liste ou leurs représentants changent de table. Pour chaque groupe, un modérateur est présent pour donner la parole. En gros, il y avait 7 sujets sur lesquels il fallait discuter. Donc ils ont fait des propositions qui allaient dans le sens de l'amélioration. Et j'ose croire que les différents candidats en ont pris conscience. Les habitants du quartier ont pu échanger sur des thèmes comme l'emploi, la jeunesse, la santé, le logement ou encore la sécurité. Après plus de deux heures, les neuf têtes de liste ou leurs représentants avaient trois minutes pour résumer leurs observations et présenter leurs objectifs pour le quartier. Puis c'est l'heure du bilan. Écoutez, je ne sais pas, on verra d'ici quelques mois. Et je dirais qu'il y a beaucoup à faire sur le quartier parce qu'on l'a abandonné pendant des années. Pour moi, ce qui ressort, c'est qu'il y a eu énormément d'habitants qui sont venus participer. La deuxième étape, c'est est-ce que ça va être mis dans les programmes ? Je regrette un peu qu'il y ait certaines têtes de liste qui n'étaient pas là ou qu'ils soient partis avant la fin du débat, ce que je trouve un peu irrespectueux pour tous ceux qui ont pris la peine de venir, de s'exprimer, de prendre leur temps. Le prochain rendez-vous se fera donc dans les urnes, ouverture des scrutins, les 15 et 22 mars prochains. C'est reparti pour la guéguerre Alsace-Lorraine sur le site Le Lorrain. À coups de t-shirts ou de photos, nos voisins nous taquinent toujours. Mais heureusement, ils donnent également eux-mêmes l'explication, l'alcool. C'est beau, c'est la guéguerre. Bon week-end Camille. On accueille le plateau du soir. Venez Célia, accompagnée de l'écrivain Agnès Lédigue. On est ravis toutes deux de vous avoir ce soir. Et on parle de se le dire, enfin, juste après la météo. Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde, à bord de bateaux à taille humaine. Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour votre météo de samedi. Vous vouliez du soleil ? Eh bien, regardez, il sera présent absolument partout, même dans le nord de la Suisse, il y aura quand même quelques passages nuageux. Les températures en ce samedi matin. Il fera 2 degrés sur l'ensemble du territoire alsacien, en passant par le nord de la Suisse. 3 degrés de Karlsruhe jusqu'à Kehl et 4 degrés la maximale prévue à Fribourg. On passe à votre après-midi. Un temps toujours très agréable, très ensoleillé, avec tout de même des passages nuageux un peu plus fréquents en Alsace ou encore du nord jusqu'au centre de la région du Bas-de-Wirtembert. Les températures en ce samedi après-midi. Il fera 10 degrés seulement de Saruignon jusqu'à Saverne. 12 degrés, ce sera pour Vissambourg ainsi que Karlsruhe. 13 degrés, ce sera pour Strasbourg, Kehl ou encore Fribourg. 14 degrés, la maximale prévue à Colmar et aux environs. Et 12 degrés pour Mulhouse ainsi que Bâle. Votre journée de dimanche ? Eh bien, retour de quelques averses. Certains auront seulement des nuages et d'autres beaucoup plus de soleil. Et les températures iront entre 13 et 15 degrés dans votre après-midi. En ce samedi, nous célébrons les Isabelles. Bonne fête à vous. Le soleil se lèvera à 7h25 pour nous dire au revoir à 18h. Excellent moment à tous et j'ai le plaisir de vous dire à demain. Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde, à bord de bateaux à taille humaine. Et l'invité de la rédaction ce soir, Agnès Lédy, comment allez-vous ? Ça va très bien. On est ravis de l'accueillir, surtout qu'un écrivain alsacien en plus, de surcroît, qui arrive avec un gâteau au nom quand même de son roman. Il fallait le faire. Merci de nous l'avoir amené. C'est se le dire. C'est quoi, en fait, cette histoire ? Eh bien, c'est une petite collab avec ma pâtisserie. Comme il est question un petit peu de pâtisserie dans le roman, je leur ai proposé. C'est gentil. Comme toute l'équipe me lit là-bas, ils ont relevé le défi incroyablement. Voilà, c'est Jost Morer à Dorlissheim et vous ferez une signature le 18 mars à 15h30. Ça sera pour les albums Jeunesse. On va en parler dans quelques minutes de Mazette parce que c'est avec un illustrateur qui est formidable. Oui, et alsacien. Enfin, lorrain, mais qui vit en Alsace. Vous avez vu, on l'aime bien. On l'a vu dans l'image du jour à l'instant. Allez, on va parler de se le dire enfin. C'est l'histoire d'Edouard. Il a la cinquantaine et son épouse Armelle. Ils sont sur un quai de gare. Ils attendent un TGV. On comprend que le couple va mal. C'est un petit peu l'usure du temps. L'amour qui semble avoir filé. Quelques minutes avant de prendre le TGV, Edouard propose de l'aide à une vieille femme qui passe. Il s'avérera que c'est une écrivain anglaise. Il l'accompagne donc. Donc, il prend sa valise. Il l'accompagne jusqu'à un bus. Et là, Edouard s'assied dans le bus. Il part et il ne reviendra plus. Je l'ai bien pitché ? C'est parfait. Voilà. C'est comme ça. Comment d'abord, on imagine le début d'une histoire comme celle-ci ? Alors, pour la petite histoire, c'est réel. C'est-à-dire qu'en revenant du salon de Vannes, on était sur le pari de la gare avec deux autres auteurs. Et mon collègue auteur est parti accompagner une dame avec une grosse valise. Et pendant ce temps-là, avec la troisième, on s'est dit, t'imagines, il monte dans le bus. Et c'est parti de là. J'ai relevé le défi et ça a déroulé une histoire complète. Voilà. Et cette histoire complète, il quitte en fait un petit peu tout. Ce voyage l'amène dans une chambre d'hôte, près de la forêt de Brossélien. Dans la forêt. Dans la forêt de Brossélien. Et alors, en lisant le roman, puisqu'il y avait des noms un peu bizarres, Tréhé-Tunc. Tréhé-Tunc. Ben voilà. Vous imaginez ? Alors, regardez les images parce que je suis quand même allé regarder. Évidemment que ça existe. Mais bien sûr. Alors, je ne connaissais pas du tout. C'est même de la légende arthurienne. C'est des textes datant du Moyen-Âge autour du roi Arthur. En fait, ce que vous avez voulu dans ce roman, c'est la quête du Graal. Un petit peu. Un petit peu, oui. Puis, j'ai toujours été intriguée par cette légende arthurienne. Et c'est une forêt magnifique. J'avais envie de la découvrir. J'en avais vu des photos. J'en avais entendu parler. Et donc, j'y suis allée. J'y suis allée pour vraiment m'imprégner du lieu. Découvrir les endroits particuliers. L'atmosphère. Les balades de jour, de nuit. Voilà. C'était un bonheur absolu. Et on retrouve beaucoup de personnages. Ils se retrouvent dans une chambre d'hôtes. Il y a des gens autour de lui. Il y a Gaëlle, qui est une femme un petit peu plantureuse, qui est très douce, qui a un fils. Ce fils est enfermé, on peut dire, dans un vrai mutisme. Oui, dans un secret, qui l'empêche de parler. Et en fait, Édouard va venir dans la forêt chercher des réponses à ses questions. Mais il va aussi résoudre des questions des autres protagonistes. J'anticipe peut-être un petit peu les questions. Non, non, pas du tout. Et c'est ce que j'aime faire, c'est montrer le côté courte échelle. C'est-à-dire qu'on est des êtres sociaux et on va céder les uns les autres. Voilà, c'est le contraire de l'égoïsme. C'est vraiment l'empathie et céder entre nous. Et en parlant de cette forêt, justement, les arbres centenaires, ça, ça fait partie de votre vie, de votre sensibilité, de votre imaginaire. C'est aussi ça qui vous a mené à cette forêt ? Moi, je suis tombée dans la forêt quand j'étais petite. Mes parents étaient instites. Mais le week-end, ils allaient faire du bois pour chauffer. Et nous, on allait avec nos schtroumpfs jouer dans la forêt. Donc, je suis née dedans. J'ai toujours habité près des forêts. Et c'est extrêmement ressourçant. Là, on le découvre récemment. Mais moi, je le sais depuis toujours que ça fait du bien de se promener dans la forêt. Dans tous vos romans, il y a des arts. Mais oui, parce que c'est une respiration en soi. Dans tous les romans, il y a un moment donné, on marche pieds nus dans la mousse. Presque. C'est ça, voilà. On retrouve. Alors, ce Édouard, il a quitté sa femme. Il lui envoie juste un petit SMS. J'ai besoin de prendre du recul. Il faut qu'il sorte un petit peu de ça. Il met son téléphone dans un placard à portable. Parce que dans cette chambre d'hôtes, tous les gens coupent réellement avec le monde. Et rapidement, on va découvrir qu'Édouard a une lettre sur lui. Une lettre d'une certaine Élise. C'est qui cette Élise ? Élise, c'est son amour d'adolescence. Connu 33 ans plutôt. Qu'il n'a pas revu depuis 33 ans. Et qui lui réécrit pour lui dire que, comme il s'était promis, elle lui dit qu'elle a réalisé son rêve. Et toi, ton rêve. Et là, c'est l'explosion. Et moi, mon rêve, est-ce que je l'ai réalisé ? Et c'est ça, c'est cette réponse-là qu'il va chercher dans la forêt. J'ai l'impression que tous les personnages sont toujours un petit peu cabossés. En tout cas, on découvre des failles, des histoires très personnelles. Mais on est tous cabossés, non ? Un petit peu. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est les écorchures. C'est le côté un peu rugueux des êtres qu'il est intéressant d'aller caresser pour voir ce qui se cache en dessous. Il y a Armel, qui est la femme qui a été quittée, qui est une journaliste, qui est très indécise, qui ne prend pas de décision. Il y a le petit Govan, on l'a dit, qui est vraiment enfermé. Il y a même Platon. Platon, c'est le chat. En fait, Platon, à mon avis, il doit ressembler à votre chatte Lisette. Puisque j'ai vu que vous lui rendez hommage dans le roman. Mais Platon, c'est quand même un fourme. Quand il y a une tortue, quand il passe devant la tortue, il donne un coup de griffe pour que la tortue, elle se retourne. Voilà, c'est son petit plaisir à lui. Il y a toujours un humain pour la retourner. Mais lui aussi, il va évoluer. Lui aussi, il va évoluer dans le roman. Qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce qui vous séduit dans un personnage ? C'est de le prendre, de le travailler. Vous voyez, à un moment donné, page 39, si vous voulez un jour écrire un roman, vous prenez la page 39. Et la page 39, c'est la vieille Anglaise qui, en rencontrant Édouard, se dit, tiens, c'est drôle, j'ai rencontré Édouard sur un quai de garche pour en faire un personnage de roman. Et donc, vous écrivez Édouard, grand, petit surplus de poids, sûrement gourmand, bel homme, yeux bleus, à vérifier, grisonnant. Il a la cinquantaine, sensible, facile à convaincre, à influencer. En fait, c'est toutes sortes d'éléments que vous vous mettez en vous disant, mes personnages, ils vont grandir et je vais les faire évoluer avec un plan de travail comme ça. Attention, je suis en train de vous observer, prendre des notes dans ma tête. Non, mais je pense que c'est effectivement ça, les auteurs, on puise dans tout ce qu'on voit autour de nous, ce qu'on entend, ce qu'on lit. Et c'est ça qui va façonner. Je dis toujours, je reçois plein d'informations, j'ai un gros shaker dans ma tête et après, je ressors des personnages. Donc, aucun personnage ne ressemble à quelqu'un de la vraie vie, mais j'ai puisé dans un peu tout le monde, en fait. C'est aussi un livre sur le changement de vie, tout plaqué par amour, on peut le dire. C'est aussi un peu ça. Oui, 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 c'est un nouveau départ et c'est vraiment, est-ce que je suis heureux dans ma vie actuelle ? Et sinon, qu'est-ce que je fais pour être heureux ? Et j'espère que je ne vais pas perturber trop de couples et voilà, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont se poser la question. En tout cas, ça peut donner du courage, parce qu'il y a un happy end. Oui, oui. Je ne dévoile rien, mais ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout et de se dire, j'ai pris peut-être ces décisions qui sont des décisions complexes aussi dans la vie. Tout à fait, tout à fait. Et petite précision, j'avais vraiment envie d'aborder le thème de l'hypersensibilité. Édouard est un hypersensible, Gauvin est un hypersensible. Et c'est d'autant plus difficile parce qu'en tant qu'hypersensible, on se met plein de barrières, plein de freins, la difficulté de dire non, enfin des choses comme ça qui font que parfois on se construit une vie qui ne nous correspond pas. Et bien Édouard prend doucement conscience de ça. Se le dire enfin, quel beau titre. Vous pourrez rencontrer notre invité. Alors à la pâtisserie, vous avez bien compris, ça c'est le 18 mars, mais il y a également libraire. Ça se passe, c'est la librairie d'Aubernay, ça sera le 7 mars. Il y a librairie Bizet à Mulhouse le 11 mars. Et je crois que c'est à peu près tout, il en reste encore une les camarades. Et bien la pâtisserie, c'est ce qu'on avait dit. Vous restez avec nous, on va marquer une toute petite page de pub et on revient une petite minute. Et on revient juste avec Célia pour les programmes. Et vous êtes très pressé de savoir quoi faire ce week-end. C'est parti avec Célia. Alors il faut imaginer, pour Agnès ça va être facile. Imaginez-vous un lieu, une maison qui accueillerait tout le monde sans distinction de 7 à 77 ans. Un lieu d'accueil, de vie, de partage, d'aide psychologique. La maison du bonheur. Et bien c'est ce qu'est la maison Mimir à Strasbourg, ou presque. Cette histoire a commencé comme un squat où un groupe de personnes s'est établi. Mais depuis, c'est devenu un vrai lieu de vie, un centre socioculturel. Le documentaire de ce week-end nous fait découvrir ce lieu, mais surtout les travaux de rénovation de cette maison alsacienne, qui datent quand même du 15e siècle et qui lui ont permis d'avoir un vrai statut juridique. On y suit des personnalités excentriques et attachantes qui luttent pour maintenir l'âme de ce lieu. Alors comment peut-on être un centre d'accueil tout en limitant l'accès au lieu pour y éviter les dérives ? Comment offrir une liberté totale tout en fixant des règles ? C'est la question que se pose ce documentaire qui est à découvrir samedi à 21h sur Alsace 20. Et on leur laisse la parole pour nous expliquer la philosophie de ce lieu, selon eux. La mission principale de Mimir, c'est d'être un lieu accueillant et bienveillant pour tous les gens de 0 à 99 ans, et même au-delà pour les plus anciens. Quand tu viens dans la maison, c'est dans le respect du lieu, se servir sans demander aux autres hors des espaces de gratuité, amener des objets à la maison qui n'y ont pas leur place et foutre le dawa ne sont pas acceptables. La maison n'est ni un dépotoir ni un self-service. La bienveillance et l'ouverture. La bienveillance, c'est vouloir du bien à l'autre et avoir une disposition favorable envers quelqu'un malgré les désaccords. Le juger, chercher à lui nuire, ça ne fait rien avancer. Accepter l'autre avec ses différences et faire en sorte qu'il se sente à l'aide, c'est top moumoute. Je n'ai pas trouvé d'autre mot. On rappelle les règles, c'est tout simple. Allez, un concert à présent. Oui, on sait à quel point vous adorez les concerts de piano et on vous offre souvent les performances techniques de nos pianistes vertueuses. Eh bien, ce week-end, toujours un concert de piano, mais cette fois, cocoréco, il s'agit d'un français en compétition. Son nom, Melville Chapoutot. Il va vous épater par sa technicité, sa virtuosité. C'est un concert inédit donné au concours international de piano d'épinal à découvrir dimanche à 20h45. Voilà, c'est magnifique. Dimanche à 20h45. Et Bête de son, c'est ce qui nous intéresse à présent, Manon. Eh oui, je vous en parlais en janvier déjà de Bête de son et on est déjà à l'épisode 7. Alors, Bête de son, c'est une mini-série de 5 minutes qui est diffusée tous les jeudis à 18h50 sur Alsace 20. Le pitch, c'est un rappeur raté qui rencontre un producteur raté et finalement, quand il se rencontre, il décide de participer à un concours de jeunes talents ensemble. Et bien sûr, il va s'en suivre une série de péripéties. Bête de son, c'est extra, c'est moderne, c'est fun. Je vous propose de découvrir un extrait du 7e épisode. Si ça se trouve, c'est toi qui es gay. Genre, c'est moi qu'on appelait mon petit nounouche ? Non, ça c'est super gay. Moi je suis gay. Moi je suis gay ? Ouais, ouais, t'es gay. Moi je suis gay. C'est bon, c'est cool, c'est bon, on a tous des petits dossiers. Moi tu sais comment on m'appelle quand j'étais petit ? Comment ? Gloutis-nous. Et vous avez raison, c'est bien, c'est vraiment drôle. On sort un petit peu, on se bouge. Oui, on a de quoi occuper vos enfants, c'est les vacances. Alors attention, il faut leur trouver des occupations. Et on vous emmène découvrir le grand retour du parc Locagonfle à Colmar. Alors c'est jusqu'au 1er mars, c'est un espace de rêve pour les enfants. Vous envoyez quelques images, ils pourront profiter de plusieurs espaces thématisés, adaptés à tous les âges, de 10h à 18h tous les jours. Et ça, ça peut vous intéresser Lionel, hormis les journées pour enfants. Il y a également le vendredi 28 février, de 19h30 à 23h30, une soirée spéciale adulte. Et cette fois, on pourra s'éclater, c'est fun et sportif. Attention, les places sont limitées. Il est nécessaire de réserver en ligne pour ne pas vous faire avoir le jour J. Merci Célia pour toutes ces infos. Il nous reste une petite minute Agnès. On va rappeler, tiens, si on peut revoir les amis, le gâteau qu'Agnès nous a ramené, Se le dire enfin, en tout cas c'est le titre de son nouveau roman. On peut l'acheter à la part aussi. On ne l'achète pas que pour 4 personnes comme ça. C'est-à-dire qu'ils seront faits en individuel et à partir de mercredi, jour de la sortie, ils seront disponibles en vente à la pâtisserie Jost-Morer pour déguster en lisant. Voilà, et comme c'est une écrivain prolixe, Mazette est trop sensible. Regardez ces bandes décidées, il y a marqué trop sensible et très sensible. Ou encore celle-ci qui est juste à côté de moi. Mazette aime bien gagner et s'est barré, il y a marqué bien jouer. Et alors qu'est-ce que c'est astucieux ? Regardez, quand je vous le montre comme ça. Tricher pour gagner, c'est vraiment triste de vouloir jouer sans penser à la victoire, c'est ça qui compte. Et on peut la lire à l'envers. Et une fois qu'on a terminé cette BD, ce livre jeunesse, on l'ouvre. Jouer sans penser à la victoire, c'est ça qui compte. C'est vraiment triste de vouloir tricher pour gagner. Ça, c'est une idée absolument géniale. Merci. Vous avez mis deux histoires dans chaque sens. On est parfois très ou trop sensible. On aime bien gagner, on aime bien jouer. C'est comme dans la vie, on peut voir les choses sous un angle différent. Voilà, super auteur. Agnès Ladigue, se le dire. Enfin, ça a été un plaisir de vous recevoir. Ça, c'est comme d'habitude. Lisez ce roman, roman à tiroir, roman sur des personnages cassés, dont l'amour finalement permettra de se retrouver, d'être heureux et d'être bien. C'est ça. On peut le dire ? On peut le dire comme ça. Bon week-end à vous. Bon week-end, Célia. On repart de suite en l'actualité, une semaine dans le Grand Est. Et moi, je vous retrouve lundi. Salut. Il en faut peu, très peu pour être heureux. De quelques centimètres de neige ont recouvert les pistes du larsenaire à Bussan. Les vacanciers ne se sont pas fait attendre. Tu mets ton casse, on retire le bonnet, Souchou. Très peu de neige, c'est la première fois qu'on vient en sport d'hiver. Donc on découvre. Donc bon, pas de neige, on fait avec. On est quand même déçus de ne pas pouvoir faire de ski. Moi, je n'aime pas trop skier. On est plus venus pour les enfants. On a des plus vieux qui sont partis à la Bresse skier. Peut-être si les stations s'ouvrent, on profitera de la station. Ce mercredi matin, seuls les cours débutants étaient assurés. Les plus grands sont dirigés vers le Ballon d'Alsace. Les grosses chutes qu'on a eues ces derniers temps, c'est 15 centimètres au maximum. Donc c'est assez difficile de fonctionner dans bonnes conditions. Heureusement, nous, encore ici, sur place, les pistes sont bien préparées l'été. C'est-à-dire fauchées, c'est propre. Donc avec peu de neige, on arrive quand même à fonctionner, à faire quelque chose. De mémoire de Montagnard, on parle de cycle. Une année tous les 10 ans. La saison 89-90, 2006-2007, les stations ont souffert du manque d'enneigement. La demande d'activité partielle pour les saisonniers a été acceptée par la préfecture. Et depuis le début de l'année, le larcenaire a été ouvert moins de deux semaines, malgré les efforts. On ne fait pas de transport de neige. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, on fait de la neigéculture. Là, on a des investissements qui sont relativement lourds. pour essayer de faire de la neige avec moins d'énergie. Là, j'ai vu les pertes d'eau sur les réseaux d'eau potable et de, je ne sais pas combien de milliards de mètres cubes. Et nous, c'est quelques millions de mètres cubes sur l'ensemble du massif. Un bussant, 10 000 mètres cubes d'eau sont transformés en neige en moyenne pour une saison. Un manteau blanc qui se fait rare à 850 mètres d'altitude. On se réchauffe comme on peut, un petit vin chaud au matin. Puis les produits du terroir, on va dire, les produits vosgiens, avec lesquels on se régale. Nous, on n'a pas eu trop de neige pour aller sur les pistes, mais bon, on s'amusait quand même comme on pouvait. Visiter un petit peu les lieux, les marchés, donc tu viens, etc. Donc, on verra bien comment ça se passe le reste de la semaine. Par l'instant, tout va bien. C'est ce que confirme également l'office de tourisme qui attend 2000 visiteurs pour la saison d'hiver. On n'a pas eu d'annulation du fait des conditions météo. Donc, c'est vrai que les personnes qui viennent par notre biais payent le solde avant d'arriver. Donc, ils ont payé, donc ils viennent. Voilà, donc on n'a pas eu d'annulation. Au niveau du camping de Bussan, c'est pareil, pas d'annulation. Par contre, c'est plutôt au niveau des hôtels et des chambres d'eau, tout là, il y a des annulations. Et puis, on n'a pas fait du tout de contrat de dernière minute. Principal bémol, la répartition des zones de vacances scolaires qui, depuis la réforme des régions, concentrent les touristes venus du nord et de l'est sur la même période. Un effet boule de neige avec le réchauffement climatique. Si les locations sont complètes à 90%, la semaine qui vient, la quatrième semaine de vacances scolaires n'est remplie pour l'heure qu'à 30%. En ce début des vacances scolaires, c'est la pluie qui accueille les premiers skieurs sur les hauteurs du Schneepvenried. Après un week-end ensoleillé, la neige s'est faite plus rare ce matin. Seules trois pistes sur les 16 que compte le domaine étaient ouvertes aujourd'hui. Il y a du monde ce matin, oui. Et bon, ce téléski ne monte pas jusqu'en haut. Mais on a fait en sorte qu'il tourne quand même pour assurer les cours, justement. Première étoile, deuxième étoile, troisième étoile. Si les Alsaciens ont reporté leur journée au ski en attendant une météo plus favorable, les vacances venues de plus loin sont tout de même présents. Et malgré la douche froide, la plupart des skieurs gardent le sourire. On est motivés, on garde les skis. D'ailleurs, tout en haut des pistes, il y a quelques flocons. Voilà, on va tenter notre chance. Lui, il vient du nord et moi du Pas-de-Calais plus précisément à côté d'Arras. On a l'habitude, nous. La pluie, c'est notre quotidien. Donc, avec ou sans pluie, de toute façon, on a payé pour venir ici. Donc, autant profiter de la station. Et ça commence à se dégrader. Donc, ça commence à fondre énormément. Ça glisse un peu. On fait avec. Le temps n'est pas clément, mais c'est comme le soleil. Quand il est là, on en profite. Quand il n'est pas là, on fait avec. Ça fait partie du jeu. On n'a pu faire qu'une verte et une bleue. Étant donné que les autres étaient fermées, on espère qu'il fera un meilleur temps. Il va neiger et qu'on pourra faire plus de pistes. Faute de neige, les stations alsaciennes à peine a tourné à plein régime ces dernières années. En 2018, la station du Gâchené a même fermé ses portes. Même si le Schneppenrieden n'en est pas encore là, la saison s'annonce difficile. Cette année est quand même assez compliquée. Donc, on se retrouve comme les semaines d'avant avec un redou qui nous a fait fermer plusieurs pistes depuis hier soir. Donc, malgré tout, on arrive à assurer les cours de ski. Donc, ça permet d'avoir quand même du monde. Et on est confiants pour la suite parce qu'ils annoncent un peu des chutes de neige cet après-midi et mercredi. En attendant le retour du beau temps, les vacanciers se réchauffent au restaurant de la station. Ils n'auront pas longtemps à patienter puisqu'avec les chutes de neige annoncées, d'autres pistes devraient réouvrir dans les prochains jours. Pour les villages des alentours et les 300 habitants de Champignons-les-Mondeville, c'est un soulagement. Depuis le 7 février, la commune a de nouveau une boulangerie. Ah, c'était la galère. On allait où qu'on pouvait. À Bar-sur-Aube. Combien de kilomètres ? 15 kilomètres. Je ne prenais pas bon pain tous les jours. Je suis allée tous les 15 jours, des fois toutes les 3 semaines. Un village sans boulanger, quand il y en a toujours eu un, ça fait défaut. À Bar-sur-Aube, au fond d'oeuvre, aller chercher du pain. Et donc on congelait notre pain. En plus, nous avons notre travail au village, donc on ne se déplace pas à Bar-sur-Aube tous les jours. Parce que j'ai déjà testé le pain et il était très bon, donc du coup je reviens plusieurs fois. Quand on travaille dans les vignes, s'arrêter ici, c'est le plus pratique. Le couple de repreneurs a quitté le Vaucluse. Boulanger depuis près de 40 ans, Pascal se lève à 2h du matin pour préparer pain, viennoiserie, pâtisserie et sandwich. Rosettes, beurre, alors avec une formule, une pâtisserie, une boisson pour 5,50. Et on a décidé de faire un petit coin épicerie pour les gens, pour du dépannage. Ils jouent le jeu et je pense qu'ils sont contents d'avoir un commerce dans le coin qui fait un petit peu tout. Ils proposent des formules pas chères, le petit déjeuner le matin. Moi je suis de l'Aube et mon ami est de la Haute-Marne. Et on a voulu se rapprocher de la famille. Donc ici on est entre les deux. On voulait se retrouver dans un petit village. Question de convivialité. Quand on se trouve en ville, aujourd'hui vous allez dans des boutiques, vous avez des caisses automatiques. Il n'y a plus un sourire, il n'y a plus rien. Et puis il faut acheter, il faut s'en aller. Ici on aime bien poser avec les gens. On est prêt à boire un café avec le client s'il faut. Il y a une boutique, il y a un monsieur qui a mangé l'oeil, un mani, un j'en veux acheter. Autre soulagement, celui du maire. Bien que la commune soit propriétaire des murs, il y a deux ans, la cessation d'activité du précédent boulanger tourne au cauchemar administratif. Et il a fallu prendre un avocat pour démêler cet imbroglio où tout était coincé avec le mandataire judiciaire. Et également de tous les élus, donc nos sénateurs, le président du département et la sous-préfète qui a fait deux réunions de médiation. Il a fallu vraiment mobiliser tous les acteurs locaux. C'est désormais du passé. Corinne et Pascal projettent de proposer d'autres services, comme par exemple un relais poste. Avec ce ciseau à bois, il ne s'agit pas de finaliser une pièce d'ébénisterie, mais de prélever des copeaux qui serviront d'échantillons. On reçoit les échantillons sous forme de morceaux comme ceci. Vous pouvez voir différents types d'échantillons qui vont à chaque fois correspondre ou à du bois au biais du ramène, à des nœuds ou à de l'écorce. Ces échantillons vont être ensuite transformés en poudre de manière à pouvoir extraire les molécules d'intérêt qui sont contenues dedans. Au sein de l'université de Lorraine, le LERMAB, le laboratoire d'études et de recherches sur le matériau bois, analyse de façon très précise la composition moléculaire du bois. Cela fait trois ans que le laboratoire travaille sur le projet extra-foreste. Et les ambitions sont grandes, trouver une valorisation supplémentaire du bois à haute valeur ajoutée. Les extractives de bois sont très riches en polyphénol, comme beaucoup d'extraits de plantes. Et ces molécules-là, ce sont des molécules qui ont des propriétés anti-radicalaires. Donc anti-radicalaires, c'est souvent des propriétés qui vont être intéressantes pour limiter le vieillissement des matériaux de système biologique, donc pour des applications cosmétiques, ça peut avoir des intérêts. Dans des applications matériaux, ça peut aussi stabiliser des matériaux. On peut avoir des propriétés antiseptiques, donc il y a tout un tas de propriétés. Le bois, sous forme de poudre, va passer dans différentes machines afin d'identifier les molécules qui le composent, de sa base jusqu'à la cime, de l'écorce jusqu'à son centre. Il s'agit de quantifier la quantité et la qualité des composés chimiques et d'en définir l'intérêt économique. Et si les connexes, c'est-à-dire les déchets du bois, sciure, écorce, pouvaient créer de nouvelles richesses ? Quand on voit des connexes industriels qui peuvent contenir des molécules d'intérêt, ça semble tout à fait pertinent d'aller essayer de voir si ces molécules peuvent être intéressantes à valoriser aujourd'hui. Ce qui n'était peut-être pas forcément le cas il y a une vingtaine d'années lorsque l'on était au tout pétrochimique. Le projet Extraforest va se poursuivre jusqu'en 2021. Des partenariats pourraient se créer très rapidement entre industriels afin de développer les premières applications. Avec 17 millions d'hectares de forêt en France, le bois est une ressource abondante et durable. La chimie du bois n'en est qu'à ses prémices. Être en pays de Jeanne, voilà une expression qui prenait ce lundi en fin d'après-midi tout son sens. Avec, à la basilique du bois chenu, à Don Remy-la-Pucelle, non pas une, mais deux Jeannes d'Arc en visite sur ce haut lieu d'histoire. Où, dit-on, une jeune bergère aurait entendu il y a plus de 600 ans maintenant des voix célestes lui demandant de bouter l'envahisseur anglais hors de France. C'est en 1920 à Rome que Jeanne sera canonisée et cette année on en célèbre donc le centenaire. De grandes fêtes joanniques vont se tenir dans les villes et diocèses traversées par Jeanne, d'où la présence de deux délégations venues de Rouen et d'Orléans. À Orléans, ce sont les plus vieilles fêtes commémoratives. Après la libération d'Orléans par Jeanne, il y a eu une grande procession d'action de grâce qui s'est faite dans toute la ville et on continue à faire perdurer cette tradition depuis plus de 400 ans. Donc c'est important. Et à la tête des défilés, des processions organisées pour célébrer Jeanne, des jeunes filles désignées pour l'incarner. T'être Jeanne d'Arc, c'est un rêve depuis que je suis toute petite. À chaque fois quand j'étais jeune, je regardais passer le cortège dans ma ville. Et puis c'est un poids historique aussi de se rendre compte de tout ce qu'elle a fait pour la France et d'incarner cette personne, c'est incroyable. Qu'avez-vous déjà appris sur elle ? Majoritairement toute son histoire d'ici, tout ce qui s'est passé à Don Rémy mais aussi tout ce qui s'est passé jusqu'à sa mort. J'ai eu depuis hier beaucoup de témoignages différents. Il y a parfois quelques histoires qui diffèrent mais le général reste le même, une fille dévouée, simple et qui a donné sa vie pour son pays. Il n'aurait pour rien au monde raté l'opportunité de les rencontrer. L'évêque du diocèse de Saint-Dié était présent ce lundi soir pour les accueillir et rappelé que les Vosges, terre natale de la Pucelle, ont aussi leur jeanne. Effectivement, nous n'avons pas ici dans le diocèse où il y a Don Rémy, nous n'avons pas la tradition d'avoir une jeanne d'arc élue parce que nous n'avons pas de fête joannique déployée chaque année. Mais effectivement, il y a une jeune femme qui s'appelle Jeanne d'ailleurs et qui est depuis plusieurs années celle qui incarne Jeanne dans le très beau spectacle de Don Rémy au cours de l'été. Et donc, on peut dire que c'est notre Jeanne. Et elle est une très belle figure de Jeanne depuis plusieurs années ici dans les Vosges. Quand la sainteté fait l'histoire, c'est le thème sur lequel travaille actuellement le diocèse à l'occasion de ce centenaire qui a débuté à la Toussaint et s'achèvera en septembre avec en point d'orgue la journée du 10 mai et une grande fête diocésaine organisée sur l'esplanade de la basilique du Bois-Cenu. Sous-titrage Société Radio-Canada